c'est dimanche dimanche 29 décembre oui hier je vous ai pas repris parce que j'ai pas fait grand chose j'ai des amis qui sont passés à la maison on a papoté et puis après la soirée j'ai regardé Outlander et j'ai un peu lu mais alors un peu lu avant d'aller me coucher mais moi si je me couche je m'endors donc j'ai lu une quinzaine de pourcents de ma lecture donc là de suite maintenant il est 10h je me mets à lire pour le finir parce que c'est hyper entraînant c'est hyper intense entre nos deux personnages donc du coup je continue sans allumer sans continuer à Outlander mais rien je vais déjeuner vite fait et voilà sinon j'ai rien à vous raconter de plus hier ma vidéo du deuxième blog a été mis en ligne voilà il va falloir que je monte le troisième blog puisque là on rentre dans le quatrième normalement si j'ai assez de matière je pense que oui là on va faire 29 30 et 31 et au premier je vous laisserai tranquillement vaquer à vos occupations et moi aux miennes puisque le blog va se terminer voilà donc là on va rentrer dans le quatrième partie du blog qui est quand même beaucoup plus calme là puisque je fais pas grand chose entre du moment où j'étais malade et puis là hier j'ai un peu bujoté bujoté voilà j'ai gobé Netflix avec Outlander et c'est tout je crois un peu d'ordinateur pour préparer janvier 2020 au niveau de la chaîne au niveau des sorties livresques que j'avais déjà commencé je voulais finaliser pour rien oublier qu'est-ce que j'avais d'autre voir comment j'allais établir mes vidéos à la rentrée enfin voilà donc un peu de un peu de préparation et après s'y tenir c'est ça mon problème vous connaissez bien voilà donc je vais essayer d'en tourner là avant de reprendre le boulot comme ça j'aurai matière à j'ai une vidéo gazette à rendre j'ai donc j'aurai la gazette de ceci à vous parler avant la fin du mois de janvier voilà donc il y a pas mal de petites choses à mettre en place sinon c'est tout je m'en vais à mon jus d'orange et à mon café et je vous dis à tout à l'heure et je vous dis à tout à l'heure voilà il est midi et demi donc je vais me faire à manger je vais me faire des pancakes je vais me faire un gros petit déjeuner parce que c'est pas à dire j'ai pas déjeuner j'ai pris qu'un café et un jus d'orange donc là je commence à avoir le ventre qui rouille un petit peu quand même et du coup j'en profite pour pas trop manger et me faire vraiment un gros déjeuner continuer sur ma lancée puisque j'aimerais bien continuer enfin reprendre en 2020 les bonnes résolutions que j'avais créées en 2019 et que j'ai laissé un peu tomber à partir de cette année j'ai perdu en tout 10 kg que je n'ai pas repris donc du coup je ne compte pas les reprendre et je compte au contraire en perdre un peu plus parce qu'il y a encore le tout donc ne regardez pas le bordel derrière moi j'ai en train de faire assécher un peu de linge parce que j'ai loué mon appartement du coup j'ai du ménage à faire demain matin donc je me prépare tout là aujourd'hui et puis là je vais me préparer les pancakes je vais filmer en même temps ma petite préparation ma petite recette donc je vais faire un gros pancake fourré je pense peut-être un petit peu je sais pas ou au coulis de framboise peut-être voilà et un au coulis de framboise et un au sirop d'herbe parce que je vais me faire de gros en fait c'est parti 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 Le deuxième, j'ai vraiment réussi à bien tourner parce que j'ai voulu en faire deux grands et j'ai changé la recette parce que j'en ai pris une autre avec du flocon d'avoine à la place de la farine et c'est un peu plus liquide. Du coup, ça cuit moins épais, donc du coup, à attraper, c'est beaucoup plus mou, donc il faut vraiment deux spatules plates pour pouvoir le retourner. Donc ça y est, la deuxième, j'ai réussi. Donc voilà, je m'en vais manger avec un petit peu de sirop d'érable au preneur et puis un petit peu de coulis de framboise. Voilà, puisque je l'ai, le coulis de framboise, parce qu'il m'avait servi pour ma bûche, ma bûche de Noël. Et donc du coup, voilà. Donc là, je vais me mettre Outlander en fond. J'ai avancé un petit peu dans ma lecture, je suis à 70% je crois maintenant. Voilà, 70%, donc je pense le finir juste après et voir si j'attaque autre chose. On est le 29 et le 31 approche, donc le 31 je ne vais pas lire, le 1er je ne vais pas lire. Donc je ne sais pas si j'attaque autre chose ou pas parce que j'aimerais bien me lancer dans Fucking Love, le tome 3. Bien évidemment, donc je ne sais pas encore. Je vivote. Donc là, pour l'instant, je vais mettre une série un petit peu en mangeant tranquillement. Donc vous avez vu mon petit repas, c'est assez léger, c'est un gros petit déjeuner quoi, voilà. Et ce n'est pas du jus d'orange, du coup c'est du jus orange pomme mangue. Voilà, je me rappelle même que je vais acheter ça. Comme quoi, quand je fais les courses, je ne fais pas toujours attention. Peut-être que ce n'était pas voulu aussi, que j'ai cru que c'était du jus d'orange et que du coup j'ai pris ça et que ça n'était pas. Voilà, on ne va pas discuter du jus d'orange pendant deux heures. Vous avez d'accord ? Je ne vais pas vous ennuyer. Donc je vais aller regarder ma série. Allez, je reviens vous voir. Coucou tout le monde. On est lundi 30. Les jours se ressemblent. Là, il ne se passe pas grand-chose. Ce vlog ne va pas être très 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 intéressant. Déjà que les autres ne sont pas toujours pareils. Mais tant pis, je continue quand même sur ma lancée. Donc on est le 30. Il est 9h20. Hier, je ne vous ai pas repris parce que je n'ai rien fait. J'ai regardé Outlander toute la journée. Donc je ne sais même pas si on peut dire que je l'ai lu. Voilà, je suis dans Outlander. Donc je veux finir les 4 saisons. Donc je suis dans la quatrième, là. Je n'ai rien fait. Je me suis occupée de mon bullet journal. J'ai bidouillé un petit peu pour mes futures vidéos. Voir comment j'allais établir ça sur le mois de janvier. Et j'ai fait des recherches sur les sorties livresques. Voir si ce que j'avais noté, c'était toujours bon. S'il n'y avait pas de déplacement ou de sorties repoussées ou tout comme ça. Voilà. Donc rien de folichant. Là, je vais déjeuner. Après, je vais aller nettoyer mon appart parce que j'ai une location qui arrive ce soir. Donc voilà, préparer ça. Jeuner pour bien 2h, je pense. Donc jeuner jusqu'à 1h, midi, midi et demi. Et à voir si je peux tout faire en 2h parce qu'après, il faut que je repasse et tout. Donc ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, installer tout ça pour les locataires qui restent jusqu'aux 4h, je crois, si je me souviens bien. Voilà. Et après, me pencher sur ce repas de demain soir qui va arriver très vite. Donc je pense que je vais faire la quête pour le 31. On va voir comme ça d'être à la montagne. Voilà, je pense. Je vais envoyer un message à tout le monde. Et voilà. Je vais juste savoir si mon neveu et ma nièce sont là ou pas. Hola ! Comment est-ce que tu as ? Oui, pardon, je le craque. Donc il est 15h30. Ça y est, j'ai fait le ménage. C'est fait. On ne l'a pas fait ce matin. Donc du coup, ça m'a permis de terminer ma lecture de Whisperer Review. Enfin, je me suis mis à la lecture. Je me suis posée. Il me restait 30% de ma lecture. C'est vraiment un très bon second tome. Je l'ai préféré au tome 1 alors que j'avais beaucoup aimé le tome 1 déjà. Là, c'était top. Parce que le couple m'a encore plus transportée que Harper et Knox. Et donc je vous en reparlerai très vite, je pense, en vidéo. Oui, là, très vite. Elle s'enflamme. Oui, oui, non, mais parce que j'ai besoin de le rendre avant la fin du mois de janvier. Donc je vais vous en reparler très très vite. En tout cas, c'était vraiment un très bon deuxième tome. En plus, dans l'univers militaire. Avec des Navy Seals. Donc c'était vraiment sympa. Donc j'ai fini ça. Et on a fait le ménage. Donc là, j'ai fini il y a un petit quart d'heure, 20 minutes. Voilà, j'ai tout préparé. Je vais aller leur mettre un petit verre et un petit pastis en place. Et je ne sais pas quelles heures ils vont arriver. Donc voilà. Ensuite, là, je vais m'installer. Je ne sais pas si j'attaque une nouvelle lecture. De toute façon, je sais déjà ce que je vais attaquer après. Ça sera Fucking Love, le tome 3. Puisque j'ai le tome 4 et demi là, à lire après. Donc il faut que j'enchaîne. Donc au mois de janvier, je pense que ça va être 100% Amélie et Marie. Il faut que je fasse des vidéos. Donc ça, ça serait bien que je m'y mette juste après là. Ça serait bien, avant d'attaquer une nouvelle lecture, que je fasse deux gazettes à faire. J'ai le book haul, le prévisionnel lecture à faire et les sorties livresques. Je sens qu'il va y avoir une démotivation de fifou, comme d'hab. Mais bon, ça serait bien. Parce que les vacances vont se terminer. Demain, je n'aurai pas le temps. Parce que demain, c'est dans ma maison que je vais attaquer le ménage. Et parce que demain soir, je reçois pour le 31. Et le premier, je pense que je vais faire le ménage pour nettoyer de la veille. Et me poser parce que jeudi, je reprends le boulot. Ah oui, on a un temps radieux. Je vous filme ça parce que c'est vraiment un temps magnifique. Vous devez le voir. Je vous éblouis. Oui, je vous éblouis parce qu'il fait un temps sublime. Trop beau. C'était couvert jusqu'à la midi. C'était blanc. C'était nuageux, très nuageux blanc. Et là, ça s'est découvert à midi et demi-heure. Régale. Régale, régale. J'étais dehors en t-shirt et en claquette. Bon, ça me ferait quand même, mais ça va. Je vais vous filmer ça pour vous montrer ça. Je vais vous montrer mon bullet journal pendant ce temps. Donc, cette année, il est bleu marine. Il va être sous le signe du cran en papier parce que j'aime les crayons bâton. J'aime beaucoup ça. Donc, voilà. J'ai fait mon... J'ai commencé à remplir l'index, même si ce n'est pas forcément ce que l'on regarde le plus. Et cette année, j'ai décidé de rentrer directement dans le vif du sujet, directement dans ce dont j'ai besoin. Donc, l'année dernière, j'avais fait un calendrier de l'année avec tous les jours et tout. Ça ne servait absolument à rien parce que je ne l'ai pas regardé de l'année. Donc là, j'ai juste fait une petite proche de présentation toute simple. Et on attaque direct avec mon calendex. Voilà. Tout simple. Avec des codes couleurs, comme d'habitude. Les jours fériés. Tout ce qu'il y a plus simple. Les étoiles, c'est pour les anniversaires. Ensuite, par contre, cette année, j'ai intégré un futur log où je vais mettre au cran en papier. Donc, à l'avance, tout ce que j'ai qui se profile sur plusieurs mois et que je ne peux pas noter de suite dans le bullet journal, mois par mois. Voilà. Donc ensuite, les réseaux sociaux. La pile à lire des différents mois. Donc là, c'est l'hiver, printemps, été et re-hiver. Alors, pourquoi il n'y a pas automne ? Parce que pour l'automne, je ne la fais pas puisque je fais le challenge Koukouning automnel qui se retrouvera du coup dans le mois de septembre. Voilà. Donc là, j'ai préparé déjà... J'avais déjà préparé ma lecture de l'hiver. Il m'en manque une à choisir. Je l'hésite encore. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas notée pour le moment. Ensuite, les anniversaires et les adresses, je passe assez rapidement quand même. Le mois de janvier. Donc voilà, tout simple. Moi, je ne dessine pas trop sur mon bullet journal. C'est vraiment un outil pour noter, pour me faire penser aux choses, pour m'organiser. C'est vraiment dans ce principe-là. Et malheureusement, je suis très mauvaise en dessin. Donc, du coup, je ne dessine pas. Ensuite, je me suis fait le calendrier du mois avec le travail et le perso. Les notes et les tâches, Booktube, Blog et Instagram qui vont se retrouver ici au niveau des annotations, des choses que je pense sur le moment, qui sont fidèles au mois où je suis ou pour le mois prochain. Ensuite, Booktube. Donc là, je note les vidéos que j'ai à tourner. Donc, vous voyez, j'ai plein de vidéos à tourner. Et après, ce que j'ai fait, comment je progresse dessus sur les parutions de ces vidéos, puisque avant, il y a le tournage. Ensuite, il y a le montage, la parution sur le blog, les réseaux sociaux, etc. Donc, tout ça, je le mets. Je mets une petite pastille dès que c'est fait. Les updates lectures. Donc, je note toutes les lectures que j'ai faites et dont je ne vous ai pas encore parlé. Donc là, je ne l'ai pas encore remplie. Il reste vide. Et Dieu sait qu'il y a une liste. Déjà, je ne vais pas remplir la page, je pense. Ensuite, les lectures de janvier. Voilà. Donc, les lectures de janvier qui se remplissent au fur et à mesure. J'ai déjà une petite liste sur mon PC, puisque j'utilise aussi mon PC. Je vous montrerai. J'ai vraiment une grosse base de choses que j'écris dessus. L'œil sur le mois, où il y a le côté bookole et le côté suivi. C'est-à-dire le côté bookole. Dès que j'ai un achat, je le note. Et dès le suivi, c'est quand j'attaque une lecture et quand je la finis. Et pour voir plus en détail, ici, j'ai jour après jour où je vais me noter le nombre de pages que j'ai lues. Voilà. Par jour. Comme ça, ça me donne un œil sur le mois. Sur si j'ai beaucoup lu, pas beaucoup lu. Comment j'ai lu. À quelle période j'ai plus lu qu'à une autre. Donc, ici, on rentre dans le vif du sujet avec la première semaine. Donc là, je ne sais pas. Je pense rajouter le mois prochain une page qui va aller avec le book tube. Ici, comme un planeur, comme un planning sur le mois pour Instagram, pour les posts que j'ai à faire. À quel moment, à quelle parution, etc. À quelle fréquence. Les parutions que je veux le faire sur Instagram. Vraiment aussi donner une place plus importante à Instagram. Parce que je l'utilise beaucoup. Mais peut-être pas à bon escient, je vais dire. Voilà. Donc là, c'est la première semaine. Donc, ça va s'intercaler le mois prochain. Je pense que le suivi et les jours après jours vont se retrouver sur ces deux pages. Et ensuite, on attaquera le mois. Donc là, les semaines. J'ai commencé à faire la semaine heure, mais je n'ai pas trop rempli. Et là, j'ai commencé à échafauder. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous, à l'écran. Au cran au papier, la semaine suivante. Voilà. Et donc après, il n'y aura plus qu'à commencer. Voilà. Donc moi, le belette, c'est vraiment un outil où je note, je note, je note. Et c'est vraiment pour m'aider à moins procrastiner sur mes loisirs. C'est-à-dire sur la chaîne et Instagram et le blog et tout. Enfin, le blog. J'en parle quand même du blog, mais bon, je suis moins assidue, c'est certain. Donc voilà. Moi, c'est vraiment pour le boulot, pour noter vraiment ce qu'il faut. J'ai un agenda à côté. Parce que pour les prises de rendez-vous, je trouve quand même que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus net et c'est beaucoup plus précis. On cible vraiment une seule tâche qu'on lui demande, c'est-à-dire un agenda où je vais noter les rendez-vous. Et ici, plus les tâches que j'ai à faire dans la semaine, à ne pas oublier, par exemple, je ne sais pas, des paiements, je n'en sais rien, faire des devis, voilà, des rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut que j'amène, voilà, dans ce principe-là. Donc voilà, donc moi, le belette, c'est devenu, ben, depuis, je vous dis, c'est mon sixième, celui-là, donc vraiment, quelque chose dont je ne peux plus me passer. Là, il faut que je continue un petit peu à l'étoffer, parce que, bon, j'ai beaucoup écrit au crâne-papier, il y a des choses qui peuvent être écrites à l'encre, qui sont sûres et certaines. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu ça, et puis, éventuellement, vous montrer comment je fonctionne aussi sur mon ordi, qui me sert quand même beaucoup, puisque, bon, il ne faut quand même pas se leurrer que l'ordinateur, j'y suis beaucoup dessus, et que c'est quand même bien pratique sur le moment, vous ouvrez votre fichier, qui peut rester ouvert toute la journée, et vous pensez à un truc, tac, vous le notez. Ce que vous pouvez faire également avec le belette journal, mais, bon, je préfère avoir deux supports, parce que, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que je trouve que je n'écris pas de la même façon là-dessus, et sur mon ordinateur, peut-être, je ne sais pas. Et j'ai un visuel, je ne sais pas, j'ai deux visuels, je ne sais pas, d'ailleurs. Alors, sur mon ordinateur, c'est plus, je note un peu la même chose que je note dans mon belette journal, mais avec une vision beaucoup plus électronique, on va dire. Donc là, je note les lectures, alors ça, c'est les notes générales, donc l'organisation pour le blog, les SP, etc. Donc là, je mets tout ce que j'ai lu, et dont je ne vous ai pas encore parlé, en janvier, ce que je programme, février, mais vous voyez, là, je peux avoir une vision beaucoup plus large, on va dire, que je n'ai pas, et que je ne trouve pas encore comment faire sur le belette, où j'avance petit à petit. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je peux établir sur 3-4 mois ? Je ne sais pas. Donc, pour l'instant, parce que quand on a besoin d'intercaler quelque chose qui vient ponctuellement dans le belette journal, si je bouffe les mois en ayant établi déjà les choses, je ne vais pas me retrouver, par exemple, l'événement dont je veux parler, au bon moment. Je vais être obligée de prendre la plage qui sera vide plus loin. Je ne sais pas si je m'expérimais très, très bien. Donc là, je peux avoir vraiment une vision sur mon prévisionnel lecture vraiment loin. Ensuite, là, c'est le book haul. Donc, je note tous les livres qui sont arrivés. Donc, tu vois, je vois comme ça dans l'année combien je suis au niveau du total, des lus et de ce qu'il reste. Donc, c'est ce qui n'est pas lu. Les vidéos, comme ça, je peux les avoir vraiment en couleur sur les jours auxquels je veux établir mes vidéos. Et c'est ce que je vous parlais, que je vais peut-être rajouter dans le belette journal au niveau du booktube. Là, vous aviez le booktube. Donc, vraiment, préparez cette page beaucoup plus sur le belette. Donc là, il y a des codes couleurs sur toutes les vidéos que je fais. Donc, le book haul, c'est bleu. Voilà, donc ça se répète. Les gazettes et les vidéos à prévoir et les idées de nouvelles vidéos. Voilà. Ensuite, les tags que j'aimerais bien faire. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal des tags. Il y a celui mu que je n'ai toujours pas fait non plus. Donc, vraiment, il y a plusieurs tags que j'ai déjà notées l'année dernière. Donc là, parce que j'ai préparé mon organisateur 2020. Les sorties du mois de janvier, j'ai commencé à celle de février. Ensuite, les inserts que je dois faire dans mes vidéos. Les livres lus en 2020. Ah, je n'ai pas changé la tête. Tac, tac, tac. Les livres que j'aurais lus en 2020. Et les blogs, les articles. Enfin, ça, c'est le retard que j'ai pris sur mes articles de blog depuis 2018. Je pense que je ne rattraperai jamais, mais je les note. Et là, il faut que je rajoute bilan octobre. Enfin, il me manque des trucs, quoi. Voilà. Donc, deux supports valent mieux qu'un. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est le petit plus où j'ai une vision un peu plus globale. Voilà. Au niveau avec Excel. Là, il est 4 heures. Donc, du coup, je vais enlever ça. Je n'en ai pas besoin. En plus, on fait un rapport sur les écrans. Il est 4 heures. Donc, du coup, j'ai petit déjeuner ce matin à 10 heures. J'avais pris quoi ? De la brioche avec du café et du jus d'orange. Et donc, là, j'ai vu sur la story d'un copain qu'il était en train de se faire un smoothie. Donc, du coup, j'ai copié. Je me viens de me faire un smoothie comme je n'ai pas mangé encore et que je commençais à avoir faim. Je me suis fait un petit smoothie banane orange framboise. C'est trop bon. Voilà. Je vais me siroter ça devant la fin de l'épisode de Outlander que j'avais commencé hier. Ensuite, je ne sais pas si j'attaque... Il faut que je me motive à faire des vidéos. Là, impérativement, il faut que je m'y mette. Donc, je vous tiens au jus. Vous verrez, suivant la mine, si c'est fait ou pas. Vous aurez vite compris. La prochaine fois que je reprends l'antenne, messieurs, dames, vous verrez. Si j'ai fait autre chose que glandouiller. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce mardi 31. Ça y est, c'est le dernier jour de l'année. Voilà. Donc, c'est 10h30. Je suis levée depuis une heure mais mon père est venu me faire une bricole à la maison. Donc, je vais le goûter à midi. J'ai enlevé les bouteilles pour le container. Bah, le neuf pour ce soir. Et là, j'ai préparé le... Ça y est, hier soir, j'ai monté le troisième vlog. Ça y est, il est monté. Il est en ligne. Il sera en ligne à 10h30. Voilà. D'ici 5 minutes. Donc, j'ai juste à finaliser un ou deux trucs pour mettre la vidéo de fin. Et voilà. Et là, je suis en train de faire couler un café que vous voyez là. Hop, petit truc orange. Oui, elle s'amuse. Quoi de prévu aujourd'hui ? Là, je vais poster un truc... Une photo Instagram. Ensuite, j'ai les courses à faire parce que donc, ce soir, je reçois donc des amis. C'est raccote party. Donc, il faut que j'aille faire les courses. Je vais y aller, je pense, à midi et demi. Je me dis qu'à midi et demi, les gens, ils seront peut-être à la maison tranquille. Donc, je serai peut-être moins tranquille pour aller faire les courses. Donc, je vais juste au village à côté. Il y a un superbe dans mon village, mais bon, c'est un peu plus cher. Donc, du coup, je vais dans le village d'à côté. Donc, je vais acheter tout ce qui est faux pour la raclette. Je vais acheter une bûche glacée, je pense. Ou une glace, pour le dessert. De l'alcool, bien évidemment. Deux, trois bricoles pour l'apéritif. Donc, je voudrais voir si je peux faire mes vérines. Je vais voir ce que je vais faire. Et puis, voilà. Je vais faire assez simple. Je ne vais pas me prendre la tête. Moi, la cuisine, ça fait quatre. Voilà. Donc, préparer ça après en rentrant. Je vais les faire en suivant. Comme ça, je ne serai plus qu'à les mettre au frigo après si c'est des vérines. Si c'est des trucs à mettre au four, je vais les préparer à l'avant. Je vais les mettre au frigo pour les faire ce soir. Hier, j'ai continué à Outlander. Il me reste deux épisodes à regarder. Donc, je vais les regarder là, je pense, tranquillement. en finalisant ma vidéo en déjeunant. Et voilà. La journée va vite passer. Donc, ce soir, je vais essayer de filmer un tout petit peu. Et puis, on clôturera le vlog demain. Donc, celui-là, il n'aura pas été très intéressant. Il n'y a pas grand-chose. Je n'ai toujours pas lu. Je n'ai pas repris de nouvelles lectures parce que je savais qu'aujourd'hui, je n'allais pas lire. Demain, je ne pense pas non plus. Donc, on reprendra le rythme à partir de jeudi. Avec le boulot, c'est beaucoup plus routinier, on va dire. Donc, pour moi, plus facile de lire après le repas, le midi et le soir, en rentrant du boulot. Mais comment ne pas être un amour devant ça ? Oui ? Tu as fait galère ? Monsieur s'est installé. J'étais en train de travailler sur mon ordi, de préparer des petits articles pour l'Instagram pour demain et après-demain. Ibinot. Me voilà reviendu. Il est 14h. Je suis allée faire les courses, donc, comme je vous disais, j'ai tout en vrac, là. Donc, je vais faire la vaisselle pour tout ranger en suivant et avoir tout propre dans la cuisine, ranger les courses que j'ai faites. Donc, je... Voilà. Je vous embarque avec moi. Je pense que je vais filmer. Sinon, il n'y avait pas un chat. Pas un chat. Je suis allée dans deux magasins parce qu'ils se sont fait dévaliser par les bières. Donc, du coup, le premier magasin, je n'ai rien trouvé. C'était pas qu'à 6. Donc, du coup, je suis partie à un autre magasin de mon village, là. Et j'ai pris le dessert aussi. J'ai pris des petites bûches glacées. Et pas un chat. Et alors, pas de bières non plus. Donc, j'ai pris des 164 de le premier à un week-end. Dévalisé ! Voilà. Donc, je vous mette tout ça au frais et ranger tout ce bordel et puis faire la vaisselle. J'ai rangé mes courses. J'ai fait la vaisselle. J'ai commencé à mettre la table. Voilà. Pour être en avance pour une fois et après pour être tranquille en fin de journée. Donc là, j'ai fait tout simple. J'ai mis une nappe toute simple. J'ai acheté des assiettes réutilisables. Voilà. Dorées. Voilà. Je vais ranger un petit peu la maison. Passer le balai. Passer la serpillère. Et après, je vais me poser. Et je ferai le reste. Tous les amuse-boucher, tout ça en fin d'après-midi. Quoique c'est 3h déjà. Donc, le temps que je passe la serpillère et tout. Ce sera le temps de faire les toasts, je pense. De commencer au moins. A me préparer les trucs. Sous-titrage ST' 501 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 nouvelles découvertes, plein de belles lectures plein de rencontres peut-être aussi et plein de plein de tout plein de notre univers et de notre plaisir de la lecture voilà donc c'était aussi pour clôturer le vlog puisqu'on est le 1er janvier donc nouvelle année qui attaque et donc c'était pour clôturer mon vlog vous souhaitez la bonne année et voilà, et vous donnez les derniers news, donc hier soir on a fait bien la fiesta je pense qu'on est passé à table, c'est 2h du matin sans grand appétit puisque j'avais pas l'impression d'avoir fait grand chose à l'apéritif, mais en fin de compte ça a calé la dent creuse du coup on est quand même passé à table pour faire genre parce qu'il y avait raclette et puis il y en avait pas mal j'avais fait des courses et il y en avait pas mal donc voilà donc ça y est, cette année c'est terminé sur les chapeaux de roue avec les amis je suis assez fatiguée, quand même on a fait tard et puis là les copains et les copines sont partis à 17h30 on s'est fait une première malbouffe de l'année avec un bon mcdo voilà donc là j'ai un peu mal à l'estomac parce que bon pas en grande forme les excès du 31 vont se payer là ce soir je pense que je vais pas tarder à aller au lit donc c'était pour clôturer tout ça j'ai fini de regarder Outlander la saison 4 donc là j'ai bien fait de persévérer parce que même si j'ai du mal avec le personnage de Jimmy toujours je pense que malheureusement moi je le kiffe pas là dans la série mais bon c'est le charisme et l'histoire et puis là on poursuit on est aux Etats-Unis donc c'est magnifique les paysages et tout j'ai retrouvé le plaisir de cette saga quand même le personnage qui m'a tapé dans l'oeil c'est Brianna je trouve que c'est un personnage magnifique elle joue elle est magnifique la fille et elle joue super bien j'aime beaucoup c'est mon coup de coeur de la série et par contre j'ai une grosse déception pour Roger dans les livres il est décrit comme quelqu'un de beau et moi je le trouve pas beau je le trouve même pas charismatique donc c'est raté pour les personnages masculins Fergus me plaît bien Fergus est réussi petit Yann aussi ah si et un personnage que j'aime beaucoup c'est Lord John alors je l'aime beaucoup dans le livre et je l'aime beaucoup dans la série voilà une petite scène avec lui qui est fort agréable et je trouve qu'il joue très bien et le mec qui est alors lui par contre il est pas super beau mais je sais pas il a un truc franchement il a un truc qui est vraiment vraiment charismatique qui lui est charmant voilà donc il me plaît beaucoup donc voilà pas grand chose j'espère que ces 4 vlogs vous auront plu il n'y avait pas énormément de contenu j'ai pas fait grand chose de mes vacances j'ai beaucoup regardé la série je me suis reposé voilà et je vais y rattraquer la nouvelle année là demain boulot 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 voilà donc c'était pour clôturer tout ça vous souhaitez une vous souhaitez une bonne année et je vous dis à très vite bisous pour clôturer pour clôturer c'est de la nouvelle année je suis à très vite c'est de la nouvelle année